bonjour africains africaines bonjour ivoirien ivoirienne bonjour à vous qui êtes concerné par l'ancienne nouvelle monnaie je vais en parler brièvement mais ce n'est je ne suis pas économiste je suis pas financière donc rassurez vous tout de suite on va pas aller sur ce terrain je vais vous raconter une histoire que mon fils m'avait raconté pour rire c'est l'histoire d'un monsieur qui avait décidé de changer de religion alors il allait dans une communauté de son pays de son quartier il a rencontré le responsable dit vraiment moi je vous observez j'aime votre façon d'être je veux devenir membre de votre de votre religion de votre communauté je veux être un des vôtres merci c'est bien donc on l'a enseigné on lui a enseigné tous les trucs de la religion tout 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 et puis maintenant on lui a fait un baptême mais avant on l'a rasé donc il était propre spirituellement 1 et donc on lui a donné un nouveau nom la dit bon maintenant tu t'appelles comme ça et bon il était vraiment il était régulier vraiment il était vraiment exemplaire et tout et puis dit on avait des visites des autres frères des soeurs et tout puis un jour le responsable même de sa congrégation est venu une voie il a trouvé en train de manger c'était un soir l'invitable j'ai dit mais c'est que j'ai regardé l'andré que c'est ça c'est une vienne qu'on doit pas manger et des consens qui dit mais ça c'est que cela je passe dans notre religion avant on mange pas ça il dit mais c'est parce que c'est pas la viande dont tu parles là c'est pas ça comment ça c'est pas ça il est merci c'est pas ça comment ça je connais quand on peut bien expliquer le truc on a dit que ça on mange pas ça dit c'est pas ça c'est pas ça je suis allé au marché j'ai acheté la viande je suis venu à la maison j'ai rasé la viande j'ai dit tout ce qu'il fallait dire et puis je lui ai dit à partir de maintenant tu ne t'appelles plus comme ça mais tu t'appelles comme ça c'est parce que vous avez fait quand j'ai décidé de venir avec vous il dit oui mais c'est pas la même chose il dit mais comment ça c'est pas la même chose je m'appelle comme ça avant quand vous avez accepté quand vous avez fait mon baptême vous m'avez dit maintenant tu t'appelles comme ça c'est la même chose que j'ai fait j'essaie de l'acheter la viande là je suis venu j'ai fait tous les rites et puis je lui ai dit à partir de maintenant tu ne t'appelles plus comme ça mais tu t'appelles comme ça donc c'est le nouveau nom là c'est ça il s'entendait manger là juste vous fait sourire un peu du franc cfa on passe à l'écho simplement en changeant les noms et puis le tour est joué n'est ce pas c'était cfa on dit on ne veut pas du cfa aujourd'hui bon c'est pas compliqué comme il ne veut plus du cfa on va changer le nom on va dans une nouvelle monnaie ils vont être contents et voilà par coup de baguette magique tout change mais c'est ça parce que on est comme des enfants ou peut-être qu'on démontre par nos attitudes nous les peuples que nous sommes des enfants donc les gens vont toujours se comporter avec nous comme on se comporte avec un enfant c'est un enfant dit bon tu fais ça tu fais pas ça tu fais ça sans lui donner d'explication à un enfant dit que le père noël existe même si on sait que il n'existe pas à chaque noël on va on achète des cadeaux on dit c'est le père noël parce que nous on nous a fait ça aussi donc nous aussi on fait ça à nos enfants et aussi on fait ça à leurs enfants pour permettre aux enfants d'être un peu dans le rêve dans l'imaginaire dans le merveilleux donc c'est la même chose avec nous aussi avec le peuple quand le peuple va démontrer un jour par une certaine attitude qu'il est assez grand qu'il est mature ça n'arrivera plus qu'on va avoir la tête de nos chefs d'état des gens qui sont matures qui sont dignes ceux qui ont toujours cette façon de se comporter avec nous qui ont toujours envie d'avoir la même mise dans nos affaires ils vont toujours se comporter avec nous comme si on était des enfants alors c'était le petit message que j'avais envie envie de vous apporter aujourd'hui tu étais une viande moi je décide que tu n'es plus cette viande tu deviens telle viande et puis je peux te manger sans problème alors le franc CFA on décide que ce n'est plus le franc CFA mais ça s'appelle l'écho maintenant et puis l'affaire est jouée alors je vous souhaite une très bonne journée un très bon week-end et puis de temps en temps on peut prendre des choses comme ça sous l'angle de l'humour donc bisous bye bye